Je suis Mohamed Ekoubam, d'origine marocaine, je vais en Belgique depuis 1989, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 26 ans, pour faire des études à l'université libre de Bruxelles, donc je suis juriste de formation à la base, et j'ai fondé depuis maintenant presque 15 ans avec certains amis, une organisation qui s'appelle le Moussem, et l'idée c'était seulement de, parce que c'était les années, disons, fin 80, les années 90, qu'il y avait un discours sur l'immigration, surtout sur la présence de l'immigration européenne, marocaine, turque, un discours très négatif sur cette présence-là, sur l'intégration, tout ça, et nous on voyait que quand même, il y avait une absence totale de l'aspect culturel ou artistique. Donc les autres communautés marocaines, turques et autres, étaient présentes seulement dans les statistiques de la criminalité, statistiques du chômage, statistiques je sais pas quoi, de l'oppression de la femme, donc c'était vraiment tout le temps une histoire négative, alors moi j'ai quitté le Maroc avec, je sais pas moi, un bagage culturel qui n'est pas négatif, donc je suis marocain, je suis fier de l'être, j'avais pas de problème d'identité, on trouvait ça quand même un peu, donc c'est pas, on a créé ce Moussem, donc la première fois c'était un festival qui a duré trois jours, c'était seulement pour, disons, prouver que les marocains étaient aussi intéressés dans la culture, parce que tout le monde pensait que c'était pas comme ça, parce que c'était un grand succès, donc la ville nous avait demandé de continuer, après on était des bénévoles, parce qu'on était là vraiment, on était pas des professionnels, donc on était bénévoles, on a créé ça, et après c'est un marché, le premier festival, le deuxième, le troisième, après c'est devenu grand, et après on a demandé du soutien à la ville, donc elle nous a accordé le soutien, et après, et comme ça, du coup c'est devenu de plus en plus important. On a dit alors on va faire un centre d'art, le problème en Belgique, en Flandre, qui est le centre d'art, c'est un lieu, donc vous avez un centre, vous avez un directeur artistique, c'est très personnalisé aussi, donc le directeur artistique est très important, c'est comme le pape, je suis en Belgique, donc c'est quelqu'un qui est avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de, et il fallait avoir un lieu avec un profil, vous êtes avant-gardiste, vous êtes ça, nous on est un peu tout quoi, donc il fallait qu'on s'intègre dans ce décret-là, alors nous on a dit qu'on est un centre d'art nomade, parce que nomade ça veut dire qu'on n'a pas de centre, on est un centre sans centre, c'est pas parce qu'on ne voulait pas, donc qu'on ne pouvait pas avoir de centre, parce que ça c'était possible, mais nous on a, c'était un choix, donc explicite de ne pas avoir de centre. Je ne suis pas artiste, je travaille pour les artistes, mais je ne le suis pas, je suis juriste, donc c'est ça, j'étudie les décrets, les lois et tout ça, et j'essaie d'avoir donc quelle part est-ce qu'on peut avoir, donc c'est pour ça, être dans les commissions qui décident et tout ça, être en direct, en rapport direct avec les ministres de la culture, c'est important, être avec eux, dans les institutions, c'est important, pour sensibiliser les gens, avec tout ce travail que nous avons fait, aussi avec des autres partenaires, avec des autres, disons, gens qui nous soutiennent, la diversité culturelle est inscrite comme critère de sélection dans tous les décrets flamands. Et beaucoup d'organisations, avec cette ronde-là, la reconnaissance pour 2017-2021, ont eu un score bas à cause de leur politique sur la diversité culturelle. Parce que là, on parle diversité culturelle au niveau du conseil d'administration, diversité culturelle au niveau des projets artistiques, diversité culturelle au niveau du personnel des institutions, diversité culturelle au niveau des conseils d'administration. Donc, ce qu'on appelle, nous, les pelles personnelles, le public, les projets, et donc, c'est inscrit dans les décrets, que vous dites, qu'est-ce que vous allez faire, comme organisation artistique qui demande l'argent public, qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre de la diversité culturelle ? Et si vous ne faites rien, expliquez-nous pourquoi vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous ne le faites pas. Donc, c'est devenu un critère important de sélection, de qualité, pour juger de la qualité des projets artistiques qui sont soutenus par le gouvernement flamand. Le choix d'être nomade, c'est un choix, comme je l'ai dit au départ, un choix voulu. C'est pour griller ce que l'on dit, des chances importantes pour les artistes avec qui nous travaillons. Parce que quand on a un lieu, on est fermé dans un lieu, on a des capacités. Maintenant, j'ai des centres d'art, j'ai à peu près 28 partenaires avec qui je travaille, des compagnies du théâtre jusqu'au grand centre artistique, on va parler des beaux-arts, des arts contemporains et tout ça. Donc, ça nous donne la possibilité de faire des choses très pointues, très avant-gardistes, pour un petit public, dans des petits centres, et de faire des grandes choses dans le palais des beaux-arts, de faire des grosses expos au Musée d'Arconto. Donc, ça, ça crée énormément de possibilités, mais financièrement aussi, parce que nous, on a un principe, par exemple, on est subventionné, on a un peu d'argent, du ministère de la Culture, mais chaque production que je fais, c'est en coproduction avec un partenaire, plusieurs partenaires. Donc, il faut responsabiliser aussi toutes ces institutions. Donc, quand j'accueille quelqu'un en résidence, il y a un lieu de résidence que j'ai, qui est à partir de la comité flamande, d'ailleurs, qui est parti au ministère, que moi j'utilise. Donc, il y a un pour les arts de la scène, il y a un pour les arts visuels. Donc, j'ai un lieu de résidence à moi, donc, à la ville d'Anvers, pour les artistes visuels, mais en collaboration avec le Musée de la Contemporain, qui participe aussi financièrement, donc un résident qui vient chez nous. Si j'ai seulement cette lieu de résidence, donc je peux accueillir 8 artistes par an. Le fait que je le fais, je suis nomade, je cherche le partenaire le plus intéressant pour l'artiste. Pour le produit artistique que je veux présenter. C'est ça, disons, ce qui est positif dans le nomadisme, à notre manière. En même temps, parfois, on n'est pas visible. Parce que vous êtes partout, si vous êtes partout, vous êtes n'importe où. Donc, c'est, 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 il faut là, il faut là, il faut là, il faut là, donc c'est un peu difficile de, c'est de communiquer. Donc, alors, question mobilité, par exemple, donc des artistes, donc le problème qui se pose de temps en temps, bien sûr, surtout pour les jeunes artistes, pour les artistes confirmés qui voyagent et tout ça, mais pour les jeunes artistes, c'est très compliqué. Je vais vous donner un exemple très, très récent. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, on a fait avec Pats un projet à Beyrouth. Ils ont fait des auditions à Beyrouth, le mois passé, pour recruter les étudiants pour, disons, le, 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 qu'ils vont former pendant les trois années prochaines. Il y avait, c'était un grand succès, d'abord, et c'était, ils avaient sélectionné, donc, je ne sais pas, neuf participants, et dans ces neuf, il y avait trois Syriens. Eh bien, les Syriens n'ont pas eu de visa pour entrer au Belgique. Voilà, et on est là, quoi. Ce rapport un peu hypocrite, hein, que les Européens peuvent voyager librement partout dans le monde, eh bien, que c'est dans l'autre sens, c'est, c'est, c'est très compliqué. Et parfois, on est, je vous donne un autre exemple, hein, parce que moi, j'aime bien être dans la pratique aussi, pas seulement dans la théorie. J'ai un artiste en résidence, qui est un chorégraphe qu'on suit, Erdogan Mriziga, c'est aussi d'origine marocaine, de Marrakech, d'ailleurs, là, on se trouve aujourd'hui, qui a fait aussi ses études à Parts, il y a deux ans. Il a terminé ses études, donc, il a eu beaucoup de projets, mais il devait rentrer à chaque fois au Maroc, aller faire la file à Casa, hein, de Marrakech jusqu'à Casa Blanca, pour prendre un visa, montrer. Donc, ça coûte l'argent, ça coûte du temps, et instabilité totale. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que je lui donnais un contrat de travail plein temps, pour avoir sa carte de résident, parce que c'est un système bureaucratique, hein, et pour un artiste, surtout débutant, jeune, c'est pas, c'est pas évident. Sous-titrage ST' 501